Je veux dire, je vais manger du quart ou du temps, je vais m'appeler dans la cage. Mais vous connaissez un gouvernement qui est caring. Un petit gouvernement qui est écrit MMSD, qui est méditant, qui travaille, c'est qu'il a besoin d'un stock d'emergences. C'est qu'il a besoin d'un stock d'émergences. Vous comprenez ? Une vie de l'homeless. Il a besoin d'un stock qui est capable de faire ça dans l'Europe. Je reste dans l'Europe 25 ans. Vous comprenez ? Je suis née dans l'Île-Maurice, mais je suis volée dans l'Europe. Alors, moi, je peux dire, ça c'est une affaire réalisable. 20 000 la case, on voit qu'elle est trop peu. Vous comprenez ? 20 000 la case, on divise les pour 10 districts. Vous comprenez ? Même à Roderick, on prend 10 districts, on fait des milles ou 20 000 équitablement. Vous comprenez ? Le problème qui nous est née ici à l'Île-Maurice, on a un problème social dans la campagne et un autre dans la vie. Dans la vie où on peut trouver, nous payons toutes les taxes voulues et nous payons de l'eau. Nous payons de l'eau. Si vous avez un rapport, vous pouvez aller dans la campagne, vous avez tous les loisirs que vous voulez, vous avez un swimming pool, vous avez tout. Mais ici, moi, je peux dire, dans Montabak, même dans Maïbou, nous avons un des State College. Moi, je peux dire, c'est la même. Vous avez un loisir, un gymnase à partir de 3 heures, comme les élèves, ils finissent avec ça. Vous avez un loisir là pour ça. Vous avez un jeunesse à aller à des 13 heures. Vous pouvez voir moi. Il pratique l'île. Il n'a pas l'infrastructure. Vous voulez ? Éric, leader du parti MMSD, il fait un tournoi de football. Il ne peut pas croire. Je bloque l'île. Je bloque les questions. Je peux dire qu'il y a une brève électorale. L'élection n'est pas quand même là. Et grâce à Eric, avec cette connexion qu'il y a avec nos deux clubs, aujourd'hui, ça a une récit. Allez donc, un pipe ! Comment tu veux qu'il y a une récit de faire quelque chose ? Oui. Est-ce que l'abolition système CES-Baléville, on peut dire moi ou avocat, est-ce que ça peut résoudre tout ce problème là ? Ça peut même passer. Il y a du monde qui a appris, nous qui a appris la case, mais il va être trop facile. Bon, écoutez. Après 10 ans, il arrête de payer la case. Non, non, écoutez. C'est ça le problème. Dans tout le pays démocratique, incluant Maurice, nous avons abus de tout le système. Vous comprenez ? Mais normalement, nous avons des tests. Vous pouvez dire qu'il y a un monde dans quelle façon, qu'il y a un effort pour acheter la maison pour lui, personnellement. Quand même il y a un misé, il y a un effort. Si nous croire dans le housing, dans le distribuer la carte, comme une justice sociale, qu'il y a un petit peu perdu sur la carte. Et là, nous avons une responsabilité de la grande compagnie qui nous sentaient qui s'est hélico ou dans la police. Il n'y a pas de gains de la siendo. Il n'y a pas de gains de la Sierra. Il n'y a pas de gains de la Sierra. Il n'y a pas de gains de la Scarfaitin. Il n'y a pas de gains de laagne contre le contrat. Exactement. Mais seulement, il y a une infrastructure. Il y a une loterie. qui donne qui quantité de millions chaque semaine au gouvernement. Moi, je demande que le gouvernement donne un compte combien il a gagné la loterie en Vindon-Maurice, combien il a gagné et combien il a gagné la loterie nationale toutes les semaines, ils diffusent à la presse le montant qu'ils ont donné les résultats d'un pot qui tirera moi-même, personnellement moi-même, c'est comment taxer dans le gouvernement comment il a gagné qu'ils montent à distribuer c'est dans le domaine public, ça ? Oui, nous connaissons, mais pourquoi ne pas prendre une partie de ça l'enjeu là, nous mettons le housing et le housing n'est pas le problème Vous demandez ça au gouvernement ? Moi, d'après le policier qui nous donne le MMSD je crois je crois et moi, je demande ça et s'il fallait que je puisse dire, je resign comme député parce que moi, je suis professionnel moi, je viens pour servir l'habitant de Maïbou plein de maillons et moi, moi, pour représenter tous les représentants dans Maïbou Justement, dans Maïbou comme ça, il n'a pêché dans maïbou dans maïbou il n'a pêché et dans l'hôtel là, moi, je trouve un sixième point dans le programme M. Artigino doit bénéficier des siègeurs des hôtels côtiers pour leur permettre de pêcher en dehors du lauron Qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire qu'il donne de la banane partout de la banane partout pour se faire en notre mer c'est ça qu'il peut dire ? Non, non, non c'est ce qu'il nous dit il nous dit ce qu'il nous dit il nous dit dans le programme c'est une question qui moi-même, personnellement mon pays nous disons c'est que c'est nous disons élargir l'île comprends ? donc ce qu'il nous disait il y a un manquement de pêcher il y a un manquement de ma infrastructure pêcher alors ce qu'il nous disait nous disons c'est qu'il y a un manquement de pêcher pour gagner toute la vie il y a tant de restrictions dans le pêcher on connaît bien ça donc ce qu'il nous mettait c'est qu'il nous disait nous nous causait ça ça c'est une affaire pratique et le temps numéro 12 pour l'environnement c'est le côté rural c'est-à-dire dans le village donc il faut aussi que j'ai envie de créer des foires artisanales permanentes pour les espèces pour promouvoir c'est-à-dire vous pensez que nous avons fait que tu portes à du monde ça ? mais euh mon camarade vous êtes question un mauricien nous pouvons dire qu'un investisseur et nous investissons dans nos îles maurices l'île maurice nous avons beaucoup de potentiel artisanat là où nous avons maibou il y a une coltare et il y a une grotte à la base et il y a une infrastructure là-bas mais pourquoi dans maibou c'est là-bas du monde qui voulait prendre risque nous avons donné un petit atelier pour commencer pour les premiers 2 ans 3 ans free of rent nous avons fait quelles qualités nous avons fait deux qui sont progressés nous avons vini nous avons payé ce qui nous peut dire dans la localité nous avons besoin de trouver un moyen où une petite moyenne entreprise nous avons enrichi vous comprenez ? quand nous avons pu enrichir nous avons besoin d'un projet viable ou pas viable ils n'opposent pas via le gouvernement des experts vis-à-vis encore d'autres nous avons déjà une infrastructure vous les ne comprenez pas ? donc c'est-à-dire la création de la mini zone industrielle la for artisanale et l'abolition de la taxe des PME je t'ai un peu lié c'est-à-dire une sorte de petit paquet tout ça ? mais petit paquet quand nous faisons ça c'est juste pour moi nous faisons ça tous nos programmes c'est un programme national quand nous faisons la politique nationale ça veut dire l'île Maurice sortit Gaillon c'est une fois la première fois 2014 2014 l'électorat l'île Maurice c'est qu'il peut arriver pour un choix clair nous avons pu choisir pour un gouvernement soit les peuples mais aussi ils ont pu voter intelligemment parce que première fois dans l'histoire de l'île Maurice nous présente une alternative légitime avec un autre compétent qui est qui est pour nous d'un électeur numéro 2 pour voter l'égard c'est-à-dire l'égard l'égard je peux espérer que nous avons des légards avec moi je suis un professionnel moi je vis dans la misère aujourd'hui je fais bien dans ma peau je comprends la misère parce que je suis dans la misère je peux dire je peux servir tous les habitants du maïbou plein de maillons numéro 12 tout le monde représente tout le monde n'est pas que le hindou mais tout le maïbou tout le plein de maillons l'entier mon service mon service mon service mon service c'est ça le service volontaire que moi personnellement je vais amener dans la politique mauricienne et MMSD c'est un alternatif du parti travailliste MMM ou PSM merci par au bureau merci beaucoup merci beaucoup merci